... Merci beaucoup. Évidemment, je me sens tout petit après de telles communications et considérer mon intervention comme un intermède comique. Je vais simplement vous... Je voudrais vous expliquer les... Pour résumer avec la chanson de Charles Trenet, le soleil à rendez-vous avec la lune au Japon et vous verrez que le soleil est la lune d'une certaine façon et se réunissent dans la lumière. Vous pouvez encore citer le mystère, le secret de la licorne, et c'est de la lumière que viendra la lumière. Et enfin, voilà. Comme vous le savez, et après les chefs-d'œuvre immortels de Michael Crichton, réimmortalisés par Sean Connery dans The Rising Sun, l'appellation pseudo-traditionnelle, vous allez voir du Japon, Le Japon, c'est le pays du soleil levant. Et effectivement, le nom du Japon, c'est bien, n'est-ce pas, Nippon, Nihon, le mot occidental Japon venant lui-même d'une prononciation chinoise actuellement, Juben, n'est-ce pas, mais vous voyez comment on est passé de Juben à Japon. Si on le lit très littéralement en japonais, la ligne 2, Hinamoto no Kuni, le pays de la racine du soleil, de l'origine du soleil. Et l'un des plus anciens monuments de la littérature japonaise, vous voyez qu'il y a une faute magnifique, ce n'est pas 820, c'est 720, je vous indique dans quelles conditions j'ai fait ce PowerPoint. Donc, les chroniques du Japon, vous voyez bien, Nihon Shoki, c'est un texte rédigé en chinois classique, et ce sont les chroniques du Japon avec l'appellation qui est encore officielle du Japon maintenant. En 607, donc plus d'un siècle avant ces chroniques du Japon, vous avez l'un des premiers incidents diplomatiques entre la Chine et le Japon, qui est la lettre du prince Shoutoku, qui a un rôle politique prédominant à l'époque, à l'empereur Yang des Sue, donc de la dernière dynastie chinoise qui précède les Tang, et qui dit en substance « Le fils du ciel, Tenshi, n'est-ce pas ? Du lieu où le soleil se lève, envoie à la présente, envoie cette lettre, au fils du ciel, du lieu où le soleil se couche. » Je traduis très littéralement pour que vous compreniez bien que l'empereur Yang n'a pas été amusé et qu'il a dit à son chancelier de l'époque « Si les barbares de l'Est ou du Sud se montrent discourtois dans leurs missives, nous n'avons plus à les entendre. » Donc vous voyez que l'appellation du pays du soleil levant, pays de la racine du soleil, était en quelque sorte le nom diplomatique du Japon à usage extérieur et qui a été bien sûr officialisé dans les rapports avec l'étranger. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Au Japon même, le nom, comme vous le savez peut-être, le nom du Japon, le nom courant du Japon à l'époque, ce n'est pas plus maintenant, c'était Yamato. Yamato, littéralement, porte de la montagne. Il y a plusieurs étymologies possibles à ce mot, mais je vais vous donner l'étymologie qui nous concerne la plus directement puisqu'elle est liée au soleil. Donc, comme vous le savez, je vais passer sur la mythologie japonaise qui est somme toute assez riche et qui est consignée aussi à partir du début du 8e siècle et l'un des événements fondateurs est ce que l'on pourrait appeler l'occultation de la déesse du soleil, Amaterasu no Mikoto, ce n'est pas littéralement le grand dieu, la grande divinité qui éclaire le ciel. C'est son nom, je vous passe les détails de sa généalogie. Elle était affligée d'un frère, Susanoo no Mikoto, qui était assez turbulent et il s'effrasque devenant de plus en plus impudente. La déesse Amaterasu ne peut supporter la chose et se cache dans une grotte. Nous voyons ici la période d'occultation de la déesse. vous voyez que le personnage ne tenait absolument aucun compte de la valeur artistique des illustrations que je vous donne. Elles sont toutes récentes, elles datent au milieu du 19e siècle, mais elle resitue assez fidèlement la lettre de la mythologie. Donc elle est cachée dans la grotte de la montagne dont un des dieux essaie d'ouvrir la porte et les dieux sont désemparés dans l'obscurité. La comparaison qu'on utilise à ce sujet d'ailleurs est peu respectueuse à l'égard des divinités. Elles sont bruissantes comme les mouches du cinquième mois. Et bref, il faut faire sortir la déesse parce que là encore, sans revenir à la théologie de Kavana dans les aventures de Dieu, nous avons une contradiction entre le fait que la déesse solaire appartient à la septième génération de dieux et ce qui impliquait que les dieux précédents étaient dans l'obscurité. Nous avons de nombreux indices qui montraient que ça ne l'était pas. Enfin, bref, pour faire sortir la déesse, l'une des déesses fait le premier strip-tease de l'histoire du Japon qui sera très riche par la suite, évidemment. Et vous voyez, la déesse se met sur un baquet, alors c'est représenté de plusieurs façons différentes, en le tapant fort du pied et elle se dénue de peu à peu. Le Nihon Shoki, un autre texte, je simplifie, dit pudiquement qu'elle baisse sa ceinture jusqu'à son nombril et ce qui provoque une réaction très humaine chez les dieux, ils éclatent de rire. La déesse, poussée par la curiosité, sort, et voici, sort, et réillumine le monde avec aussi un épisode très intéressant, c'est qu'il y a un miroir qui est ici représenté, je pense, à gauche de l'image et ce miroir saisit son reflet et l'un des dieux lui dit il y a une déesse, il y a une divinité tout aussi prestigieuse que vous qui est ici, ce qui fait que la déesse s'avance dans la mu, en quelque sorte, par la jalousie, s'avance hors de la caverne et on referme définitivement la porte. Donc, vous voyez, la porte de la montagne peut être reliée donc le nom japonais de Yamato peut être reliée à cet épisode et d'une certaine façon donc le pays de la racine du soleil, le nom officiel et le nom plus spécifiquement autochtone sont reliés d'une certaine façon à ce mythe solaire. Comme vous le savez, la déesse Amaterasu est la, je passe aussi les détails, est la, est la, est la, la, l'ancêtre de la maison impériale japonaise par quelques vicissitudes qu'il n'est pas besoin de rappeler. Donc, vous voyez que quand même la mythologie solaire est présente dès le début de la, de la culture japonaise et on s'attendrait à ce que, ce que, ces représentations du soleil comme symbole du Japon que nous, qui va pour, qui va de soi pour nous tous, n'est-ce pas, a été présente tout au long de l'histoire. Or, il n'en est rien et, si l'on, enfin, il n'en est pas tout à fait ainsi et je prends par exemple l'une des, je voulais vous donner l'illustration mais je n'ai pas eu le temps, ce poème très célèbre d'un des grands théoriciens du nationalisme culturel japonais, Motori Norinaga qui est mort en 1801, vous voyez, c'est tout récent, a fait ce poème que l'on voyait par exemple encore jusqu'à récemment gravé, enfin, et calligraphié sur les mosaïques du temple du dieu de la ville, n'est-ce pas, de Taipei, la capitale de Taïwan qui était colonie japonaise, n'est-ce pas comme vous le savez, province japonaise lors de l'impérialisme japonais. Donc, c'est un poème très symbolique. Si l'on demande quel est le cœur du Japon aux îles déployées, bon, je n'insiste pas sur la façon pourquoi j'ai traduit Shikishima par îles déployées, c'est une licence poétique. Donc, si l'on demande quel est le cœur du Japon aux îles déployées, la réponse, ce sont les fleurs de cerisiers sauvages qui resplendissent au soleil levant. Là, il n'y a pas de doute, nous sommes en pleine représentation du Japon comme soleil levant. Et évidemment, lors de la période nationaliste japonais, vous voyez à gauche le lotus bleu de Tintin, n'est-ce pas, donc le drapeau du soleil levant, Hinomaru, à droite, le drapeau de la flotte, enfin, là aussi, mais qui est considéré le plus souvent comme la flotte impériale japonaise qui a de mauvaise mémoire, je dirais, au point que lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, vous voyez que la deuxième personne à partir de la droite et la première à partir de la gauche ont une figuration qui a été prise par certains pays d'extrême-orient comme réminiscente du drapeau impérial japonaise et ça déclenchait tout un incident diplomatique. Donc, mais si nous regardons l'un des premiers l'un des premiers exemples de l'évocation du Japon à l'étranger qui date du 8e siècle, c'est un poème qui est contenu dans une anthologie extrêmement connue au Japon, je ne reviens pas dessus, vous voyez, j'ai donné le Hyakuni Ishiu, et c'est le 7e poème. Ce Abe Nakamaru est allé en Chine où il a dû, malheureusement, enfin, malheureusement, je ne sais pas, mais pour lui, en tout cas, et pour les Japonais qui ont réfléchi à sa vie après, il a dû finir ses jours parce qu'il n'a pas pu rentrer au Japon, donc il est devenu très haut fonctionnaire de la Chine impériale et on garde de lui ce poème, ce poème tout de nostalgie, n'est-ce pas, qui est donc dans les 100 poèmes représentatifs de la littérature japonaise, un recueil qui est encore très lu jusqu'à maintenant, vous voyez, « Tandis que je contemple la vaste plaine du ciel au mont de Mikasa tout près de Kasuga, est-ce bien cette lune qui s'est levée ? » Ce sont deux toponymes voisins de la ville de Nara, d'un sanctuaire Shinto très très célèbre et vous voyez qu'on se serait attendu pour un Japonais même de l'époque que ce soit le spectacle du soleil le vent qui lui évoque le Japon, or pas du tout, c'est la lune, n'est-ce pas ? Évidemment, c'est aussi un thème poétique chinois mais vous voyez qu'ici, la lune est le symbole du Japon et si dans ces 100 poèmes typiques du Japon vous n'avez pas un seul poème sur le soleil. Si l'on parle de l'aurore, de l'aurore embrumée, c'est pour mentionner la lune, la lune du matin, n'est-ce pas ? Donc vous n'avez aucun, aucune, vous n'avez rien à ce sujet. Et de même que si vous regardez l'ensemble, l'immense ensemble de la poésie japonaise, des recueils poétiques japonais du Moyen-Âge, on parle de la lumière du soleil, alors je donne un peu de vocabulaire, hikari, n'est-ce pas ? Hikari, la lumière du soleil, les occurrences sont infiniment moindres que celles qui sont consacrées à la lumière de la lune, soit sous ces deux, les deux termes, n'est-ce pas ? Soit tsuki no hikari, c'est-à-dire la lumière à proprement parler, soit tsuki no kange, kange qui veut dire la lumière reflétée, l'ombre. Donc hikari, c'est la lumière directe, Alain hier parlait de luxe et de lumen, et kange qui veut dire à la fois, alors le japonais est une langue assez typique en ce sens où le mot kange signifie à la fois lumière et ombre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire c'est la lumière reflétée. Les occurrences de tsuki no hikari sont très nombreuses, tsuki no kange encore plus, et excusez-moi, encore une fois, il y a une erreur à la fin, ce n'est pas hi no kange, c'est tsuki no kange, vous l'aurez rectifié de vous-même, n'est-ce pas ? Clarté lunaire, clair de lune. Vous avez aussi, alors l'un des grands thèmes culturels de la... l'un des grands recueils poétiques qui ont fondé vraiment la tradition littéraire japonaise qui date du début du XIe siècle, ces recueils de poèmes japonais dignes d'être récités, composés de 133 rubriques, et vous n'avez pas une seule rubrique concernant le soleil. De même, dans l'une des grandes anthologies impériales japonaises de 905, les poèmes anciens et modernes, Koki no Akashu, vous n'avez pas non plus de... vous avez très peu de poèmes sur le soleil, je laisse tomber quelques objections qu'on pourrait me faire mais qui seraient très vite balayables, et je voudrais m'arrêter à ce poème plus particulier, qui est très célèbre aussi. Je vous fais grâce des toponymes, mais nous sommes quand même encore dans la province de Nara, c'est-à-dire au cœur du Yamato, n'est-ce pas ? Le Yamato était le nom traditionnel d'une province centrale du Japon et par métonymie, c'est devenu le nom du Japon. Asasakuma, un coude de la rivière du soleil, arrêtant ta monture, fais-la boire un instant et tu entreverras son reflet, le reflet de la divinité du soleil. Et vous voyez que ce n'est pas le soleil qui est célébré ici, c'est le reflet sur les ondes de la lumière du soleil, toujours indirect. Et vous voyez que dans le texte japonais que vous avez, le dernier vers, c'est Kange et pas Hikari. C'est le poème de reflet. Alors, toute cette histoire se mélange avec quelque chose de très important. Vous aviez des dieux au Japon et puis la religion bouddhique est arrivée au milieu du VIe siècle, donc avant le prince Shotoku dont je vous parlais tout à l'heure. Et le bouddhisme avait une théologie, une bouddhologie et une théologie. Dans cette bouddhologie, dans cette représentation du monde, vous avez ce que tout le monde connaît sous le nom des six voies, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le Bouddha est quelqu'un qui dépasse les six voies, la roue de l'existence et parmi ces six voies, vous avez la voie des dieux. C'est-à-dire que pour le bouddhisme, les dieux indiens, n'est-ce pas ? Indra, pour reprendre Pierre Dac et Francis Blanche, n'est-ce pas ? Brahma la création, Shiva la destruction et Vishnu la paix. Là, vous avez... Les dieux du bouddhisme indien étaient de vulgaires renaissables, si j'ose dire. Or, ça a passé au début au Japon et puis après, ça a eu de plus en plus de mal à passer pour les divinités japonaises. Les mettre dans la voie des dieux, donc des dieux qui seraient condamnés à renaître, ça n'allait pas. Si bien qu'il est apparu, je simplifie grandement, mais est apparue cette idée de l'assimilation des dieux et des bouddhas, c'est-à-dire des dieux japonais et des bouddhas et des bodhisattvas indiens, je vous donne les termes techniques, et dans le cadre de cette assimilation, notre déesse Amaterasu, Amaterasu est devenue celle qui éclaire le ciel, est devenue assimilée, je vais vous donner les termes techniques tout à l'heure, mais c'est assimilée à ce qui est considéré dans le bouddhisme japonais comme le Bouddha suprême, entièrement d'origine indienne, c'est-à-dire ce Dainichi Nyorai, le dernier mot que je vous ai ici, qui est Mahavairochana, et ceci au nom de deux, alors là aussi je vais très vite, au nom de deux idées que l'on voit constamment répétées dans la pensée japonaise traditionnelle, ce qu'on appelle la théorie du Honji Sujaku, les bases originelles que sont les bouddhas et bodhisattvas, et les traces descendues que sont les dieux japonais. Les dieux japonais ne sont plus des renaissances indépendantes des bouddhas, ce sont des émanations directes des bouddhas. Et ça se marie à une autre expression dont vous voyez tout de suite l'importance dans le cadre de notre colloque, Wako Do Jin, qui est entièrement chinoise d'origine, c'est une expression qui apparaît dans le Lao Tzu, n'est-ce pas, donc très ancienne, au moins le 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui est adoucir sa lumière et s'assimiler à la poussière mondaine. Je vous passe sur le sens taoïste, c'est un terme qui a été repris par les bouddhistes chinois dans un autre sens et les japonais l'ont repris dans leur propre exception qui est adoucir sa lumière, sa lumière, ce sont les bouddhas qui adoucissent leur lumière pour prendre l'aspect des divinités japonaises. Et la poussière du monde, la poussière mondaine, c'est-à-dire c'est le monde, notre environnement, les divinités japonaises étant senties comme plus proches des japonais que les bouddhas et bodhisattvas indiens très lointains. Or, et là je dois revenir à quelques jeux de mots très littéralement, il faut savoir que les Chinois au tout début, avant l'appellation diplomatique de Japon, avaient une façon beaucoup moins élogieuse de parler des japonais, on les appelait le pays des wa. Alors c'est l'avant-dernière ligne et le caractère de gauche. Wa, il y a plusieurs interprétations, soit courbées, soit tordues, soit etc. Pour vous dire la postérité de ce mot, lorsqu'on a découvert il y a quelques années l'homme de Flores dans une petite île de l'Indonésie, n'est-ce pas, ces anciens hommes qui étaient de très petite taille, les journaux chinois parlaient exactement de ce wa écrit avec ce caractère. Ça ne passait pas au Japon, vous l'imaginez bien, et on avait remplacé par un mot celui de droite qui est de même prononciation au Japon qui se dit wa aussi, mais comme vous le voyez, c'est le même wa que dans le premier caractère de l'expression wako dojin, c'est-à-dire adoucir, ça veut dire la paix, ça veut dire pacifier, adoucir, se mettre en harmonie avec quelque chose. Et vous voyez que wako peut se lire hikari wo yawaragu, adoucir sa lumière. Vous voyez encore le mot hikari du solaire. Or, grâce à cette assimilation de harmonie, paix et Japon, yawaragu, qui veut dire adoucir, veut dire aussi faire passer en japonais, assimiler à la langue japonaise. N'est-ce pas ? Donc, le sens, par ce mot même, vous avez la philosophie du passage de la lumière des Bouddhas au reflet des divinités japonaises. Et évidemment, cela va être très riche de réinterprétation, de surinterprétation. Je vais vous donner simplement quelques exemples. Je pense avoir le temps d'être un peu plus lent à présent, entièrement tiré de la poésie japonaise médiévale, disons, de la grande période japonaise, qui est l'époque de Heian, qui va grosso modo du 9e au tout début du 13e siècle. Et je vais vous donner plutôt des poèmes de la fin du 12e et du début du 13e. Et ils sont tous centrés de façon paradoxale pour bien vous montrer la chose, sur le sanctuaire d'Issé. Tout le monde connaît, je pense, le sanctuaire d'Issé, qui est le grand sanctuaire dédié à la déesse Amaterasu, à la déesse solaire, à la déesse japonaise par excellence, l'ancêtre de la maison impériale, qui est encore extrêmement présent dans les coutumes japonaises et qui est directement lié encore maintenant au culte impérial. impériale. Vous le savez ou ne le savez peut-être pas, alors que le Japon est le modèle de cette assimilation des deux religions, Shinto et le bouddhisme, dans le sanctuaire d'Issé, le bouddhisme est en quelque sorte tabou. On ne peut pas en parler. On n'a même pas le droit de mentionner, je veux dire, les officiants, ceux qui en vivent en quelque sorte, ne mentionnent pas le bouddhisme, ne mentionnent pas le bouddha, ne mentionnent pas le clergé bouddhique. On doit utiliser des périphrases, des paraphrases. Or, et c'est très ancien, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler des causes. Or, dans tous les poèmes que je vais vous présenter à présent, qui sont des poèmes consacrés au sanctuaire de la déesse solaire, vous allez voir les réalisations poétiques que font les Japonais à cet égard. voici le premier que je vous donne, qui est d'une anthologie impériale, l'une des plus célèbres des 21 anthologies impériales, celle qu'on appelle le Shin Kokinshu. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Kokinshu de 905. Ce Shin Kokinshu, littéralement le nouveau Kokinshu, c'est-à-dire les nouveaux poèmes de Jadis et de Naguère, ou d'autres fois et de maintenant, datent du début du XIIIe siècle. Et vous voyez ici un empereur qui a... Je ne vous parle pas du système des empereurs retirés japonais, simplement, c'est un empereur qui, bien que retiré, a voulu refaire de la politique et ça lui a fait attirer des malheurs. Et ici, il fait un poème, justement, sur Issei, n'est-ce pas ? Et voilà. Je vous le dis maintenant. Que je la contemple au mont du chemin des dieux où les nuages dissipés dans le ciel du soir, elle va apparaître, la lune en sa clarté. Alors, vous voyez, c'est un peu fort de Roquefort, je dirais, puisque dans ce sanctuaire d'Issée, l'empereur chante, et donc le sanctuaire d'Issée de la déesse solaire, il chante la lune. Vous verrez aussi tout à l'heure. Et il y a encore, pire si j'ose dire, mais évidemment, ce n'est absolument pas blasphématoire. C'est vraiment cette philosophie, cette doctrine de l'assimilation. Le second vers en japonais et en français aussi, d'ailleurs, le mont du chemin des dieux, Kamiji no Yama, ça ne vous dit rien comme ça, mais en réalité, ça reprend exactement le terme sino-japonais, Shinto, la voie des dieux. Kami no Michi est synonyme de Kamiji. Donc, Kamiji veut dire la voie des dieux. et il dit ici que les nuages dissipés, une fois que le caractère expédientiel, phénoménal du Shinto sera dissipé et fera apparaître sa vraie nature qui est derrière, la lune apparaîtra en sa clarté, la lune qui est à Matelas, disons, le reflet qui est le reflet japonais, va apparaître dans sa clarté qui est le Bouddha Mahavairochana. Vous voyez que c'est assez intéressant. De même, vous avez ensuite une petite série de trois poèmes, trois poèmes qui sont le fait d'un même poète, le poète Saigyo, qui vous voyez de la toute fin du XIIe siècle et donc la fin, c'est le début de Kamakodame, c'est la fin de l'époque de Héen. Il fait trois poèmes qui sont très intéressants puisque vous allez voir les jeux avec le vocabulaire. Je finirai par un quatrième poème qui donnera en quelque sorte la clé. Vous voyez que, alors, il parle de, il parle de, toujours du sanctuaire d'Issé, n'est-ce pas, et de la théesse à Matelasu, temple aux piliers enraciné sur le roc qui le porte, jamais n'est obnubilé le soleil qui y brille. Vous voyez que, obnubilé, c'est-à-dire entouré de nuages, fait rappel, en quelque sorte, le poème de tout à l'heure, enfin, le poème de tout à l'heure plutôt est un rappel, tout à l'heure, nous avions dégagé dans sa clarté, c'est le contraire d'obnubilé. Et si vous regardez attentivement le dernier vers en japonais, vous voyez que vous avez non pas « hi no shikari », c'est-à-dire la lumière directe du soleil, mais « hi no mi kange », donc le reflet. C'est-à-dire que le soleil, le soleil, ici, est pris sous son sens de lumen et pas de luxe, avec le suffixe honorifique « mi » qui désigne l'appartenance à une divinité. Donc nous voyons l'espèce de paradoxe qui n'apparaît pas à première vue, mais qui est là, n'est-ce pas ? Même lorsque l'on est à Issez, le soleil que l'on contemple à Issez au sanctuaire d'Issez, je ne dis pas « n'est pas le vrai soleil », mais est un soleil dérivé du soleil ultime qui est le soleil du grand Bouddha Mahavairochana. Là encore, il faut revenir à des histoires de famille, n'est-ce pas ? Amaterasu, la déesse du soleil, avait un frère, un frère avec qui il a eu des ennuis aussi, comme Susanoo no Mikoto, qui est Tsukuyomi no Mikoto ou Tsukuyomi no Mikoto, qui est le dieu de la lune. Et je vous passe les détails aussi, elle a fini par le bannir dans le ciel nocturne, mais il cohabite et son sanctuaire est à Issez aussi. C'est-à-dire que vous avez un sanctuaire dérivé qui est la lune, le sanctuaire de la lune. Et donc, nous pouvons jouer avec les deux. Et toujours, Saïyo ici a fait un premier vers. Alors, je dois vous passer pas mal de... Je vais quand même en dire quelques mots. Donc, au mont du chemin des dieux, vous voyez encore Kamiji Yama, c'est-à-dire le Shinto, la lune radieuse, c'est par son serment qu'elle illumine ainsi l'Empire sous le ciel. Alors, vous voyez que... Enfin, c'est assez amusant parce que la lune radieuse, Tsuki, Sayakanaru, illumine l'Empire sous le ciel. Si vous prenez les deux premiers mots des deux derniers vers, vous avez Ame et Terasu, c'est-à-dire Ama Terasu, c'est le nom sous le nom du dieu de la lune. Quant au serment auquel il est fait allusion, il y a plusieurs possibilités d'explications. Tout cela est répertorié, n'est-ce pas ? Je n'invente pas ou pas trop, en tout cas. C'est-à-dire que ce sont des choses que vous avez dans les commentateurs. Il faut savoir que le serment auquel il est fait allusion, c'est le serment qui est passé justement avec le Bouddha Mahava Hirotshana de garder intact de toute influence extérieure bouddhique le sanctuaire d'Issé. Et donc, cette espèce de pureté iséienne est garantie par le Bouddha lui-même. Et cela fait aussi allusion à autre chose, c'est que, je passe les étapes de la mythologie japonaise, mais vous avez une étape très importante qui est bien sûr postérieure, ce n'est pas dans les textes que j'ai mentionnés tout à l'heure, vous avez l'idée selon laquelle le Bouddha Mahava Hirotshana, le Bouddha Daimichi, le Bouddha du Grand Soleil, a mis son seau, son seau en saint-laître, au fond de l'océan, de la mer qui entoure le Japon, et le Japon est en réalité frappé du seau du Bouddha Mahava Hirotshana et frappé ontologiquement en quelque sorte. Donc, le serment dont il est question ici fait allusion à plusieurs choses et en particulier la garantie du pouvoir japonais qui est Amaterasu, n'est-ce pas, et en même temps la légitimité, la légitimisation de ce pouvoir par le serment de Mahava Hirotshana du Bouddha que nous connaissons tous, si j'ose dire. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, vous me direz, et Shakyamuni est le Bouddha historique dans tout ça, n'est-ce pas, comme dirait Jacques Chancel. Shakyamuni est évidemment bien présent, mais c'est le Bouddha du monde phénoménal, c'est le Bouddha de notre monde, ce n'est pas le Bouddha transcendental, métaphysique qu'est Mahava Hirotshana, et il est pleinement respecté, et à vrai dire, par son caractère phénoménal même, il est très souvent assimilé à la lune, ce qui va aussi influer sur pas mal de choses. Très souvent, lorsque l'on parle de la lune dans la poésie japonaise, c'est le Bouddha Shakyamuni, parce que les Bouddhas historiques apparaissent et disparaissent comme la lune apparaît et disparaît. Donc, je vous donne ici le troisième poème de Saïyo qui révèle tout, en quelque sorte. Donc, clair et radieux, clair et radieux, du ciel des nuages, vous voyez encore le fait que l'omnubilation, en quelque sorte, du ciel des nuages au pic des aigles, il adoucit sa lumière au bois de Tsukiyomi. Tsukiyomi, donc, c'est le bois du sanctuaire de la lune, Aïssé. Dans le sanctuaire solaire, il y a le sanctuaire de la lune. Il adoucit sa lumière. Alors, vous voyez que c'est très amusant, enfin, en tout cas, ça m'amuse. Le quatrième vers, c'est kane yawaragu, je vous passe les détails verbaux, et c'est donc adoucir sa lumière, mais au lieu de mettre hikari, n'oubliez pas, c'était le terme fondamental, adoucir sa lumière, c'était hikari, là, il adoucit son reflet, c'est-à-dire qu'il joue encore, c'est l'aspect phénoménal, même le Bouddha phénoménal se refénoménalise un peu plus en adoucissant son reflet. Et le ciel des nuages est notre ciel phénoménal, et le pic des aigles, c'est bien sûr, je vous ai donné le mont des aigles, le pic des aigles, comme vous voulez, c'est ce qu'on appelle en chinois ryo jusen, ça traduit en chinois un terme sanscrit qui correspond au pic des vautours, c'est l'endroit où le Bouddha Shakyamuni a prêché le Sutra du Lotus. L'endroit en Inde, le mont indien du pic des vautours est devenu en chinois le mont des aigles, en japonais aussi, et ce mont des aigles s'est même transposé géographiquement au Japon, puisque c'est le mont Hiei qui est au nord-ouest de Kyoto. Alors vous voyez la structure vraiment presque plotinienne, si j'ose dire, où vous avez toutes les graduations, les gradations de la lumière qui vont de la lumière transcendantale de Mahavayurajana à la lumière de Shakyamuni, qui est déjà pas mal, et qui se concrétise pour le poète dans la clarté lunaire qu'il a au sanctuaire de Issei. Alors, je crois que j'avais trois quarts d'heure, n'est-ce pas, donc nous approchons de la fin, enfin comme vous voyez je dois aller au galop. Nous retrouvons en quelque sorte la conclusion de ces trois poèmes dans un autre qui est très profond et complexe d'un grand lettré, à la fois lettré et érudit bouddhique qui s'appelle Jien, qui est très profond